Bonjour, je suis sur mon heure de dîner à l'école parce que je suis orthopédagogue pour ceux qui ne savent pas. Et puis là, j'ai fait une demande sur mon Instagram. Donc, j'ai mon compte personnel qui est sophiejgagnon, j'ai mon compte professionnel qui est masophithérapie, et mon compte d'or qui est or by la dame. Donc, si tu trouves masophithérapie, tu peux avoir accès à mes deux autres comptes. C'est là où des fois je te demande des questions. Et là, la question que je demandais, c'était qui voulait avoir un tirage personnalisé. Et puis, je me suis dit que j'allais le faire en fonction des décans. Donc, mettons un peu d'ambiance dans cette salle. Je vais aller fermer la lumière. Oui, et voilà. Ok, donc, on avait plusieurs demandes pour les Gémeaux. Donc, on va tirer pour les 3e décans. Donc, Gémeaux du 3e décans, un message pour ce que vous avez besoin dans le moment. Les Gémeaux du 3e décans. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message les Gémeaux du 3e décans? C'est sûr que nous sommes tous différents. Ok, là, je le fais général, le message. Et puis, on peut se dire que peut-être que ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que je vais direr. Mais j'ai confiance qu'il va y avoir des bons liens à faire. Donc, tout d'abord, ta voix intérieure qui est le numéro 2 et la compréhension. Donc, au niveau du inner voice, la voix intérieure, est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et de t'écouter Gémeaux? Gémeaux, est-ce que tu prends le temps de t'imprégner de tes émotions, de t'écouter, hein? Je sais que ça revient souvent à ça, l'écoute de soi. Mais si tu ne fais pas attention à ton eau, hein? Si tu ne fais pas attention à comment tu te sens et que tu ne partages pas comment tu te sens, tu te mets de côté. Donc, c'est comme si tu ne te comprenais pas, hein? Tu ne te comprenais pas et que tu ne te permettais pas non plus d'être toi-même à 100%. OK, ici, on a le inner voice à l'envers. Donc, c'était pensé à quoi, ça? C'est comme si tu ne te donnais pas le crédit d'être intelligent ou intelligente. Comme si tu avais besoin de l'appui extérieur pour prendre des décisions. OK, ici, on a understanding à l'envers. Donc, on voit une cage ouverte où l'oiseau s'envole, mais elle est à l'envers. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas ou qu'est-ce que tu... Est-ce que tu sens que tu n'es pas comprise? Ou que... Il y a peut-être des aspects de ta vie, du passé, que tu as mis de côté et que tu ne adresses pas. Donc, on a la carte des amoureux, ici. Donc, peut-être qu'il y a trop d'espace accordé à une relation ou à une espèce de symbiose entre deux individus. Là, c'est comme peut-être que tu te regardes et tu vois l'autre et là, tu veux prendre ton espace. Tu ne veux pas être en échec. OK? Mais il n'y a pas d'anxiété reliée à la situation. OK? Mais en même temps, c'est comme s'il y a un manque au niveau de la réception de l'amour. Donc, c'est de ton côté que tu dois accepter de recevoir. OK? Parce que là, l'abondance est à l'envers. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es en relation, tu reçois moins ou tu as comme moins... Tu reçois moins. Et là, c'est à toi de nommer tes besoins. Il faut que tu nommes tes besoins. OK? Et surtout que tu te donnes à toi-même individuellement. Donc, que tu ne dépendes pas de l'autre pour te sentir bien, pour te sentir rempli. Ici, on a mental. Le mental. Donc, on voit ici quelqu'un qui est anxieux. Alors, c'est une énergie que tu ne maintiens plus, l'anxiété ou l'espèce de brouillard. OK? Puis ça, c'est très bien. Mais en même temps, attention de ne pas oublier que nous sommes le miroir de l'autre. Donc là, est-ce que quelque part, tu oublies que toi aussi, tu as travaillé sur soi, sur toi? Tu n'as pas tout vu, j'ai mon. Tu n'as pas tout fait. Il y a de l'indépendance à maintenir ici. J'ai l'impression qu'au niveau des émotions, c'est comme s'il y avait la peur que de vivre un mensonge. Contemple ta vie. Contemple ce que tu as dans ta vie en termes d'accepter, recevoir la beauté dans toute chose, dans les choses simples. Tu n'as pas besoin de recevoir une bague à 2 millions de dollars pour savoir qu'on t'aime. OK? Sois dans le plaisir, dans la joie, la légèreté. J'ai mon. Retourne à ton enfant intérieur. Parce que là, on s'éloigne de la nature de l'amour. Si on se met dans le pessimisme. OK? Mais je pense qu'en ce moment, tu mérites ce que tu reçois. Tu travailles fort aussi. Mais c'est une question de... j'allais dire d'aller-retour. C'est une question de donner-donnant. OK? Fait que là, il faut nommer les choses. Il faut le dire. Moi, j'aimerais que ça me ferait sentir mieux ou si... J'aimerais vraiment ça que... Il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable ici. OK? Mais la culpabilité. La culpabilité est là. Pourquoi? Tu te sentirais coupable de quoi? Tu sais, on en fait tous des erreurs. S'il y a une erreur qui est inclue dans ton sentiment de culpabilité. Mais en même temps, ici, j'ai l'impression que ta culpabilité, c'est quand tu deviens peut-être overwhelmed. Quand tu deviens un peu stressé. Tu as l'impression que c'est trop pour l'autre. Ou que tu en fais trop. Ou que tu ne donnes pas le droit à l'espace de te sentir comme tu veux. Donc, on retourne au début du tirage. L'important, c'est de savoir quand s'arrêter. Et comprendre comment on se sent en nous. En termes de balance, de dualité. Parce que l'amour, c'est en nous que ça se trouve. Et puis qu'on s'ouvre à la beauté de la vie. Et ce n'est pas vrai que l'amour est basé sur les compromis. C'est-à-dire que tu as le droit de dire ce que tu as besoin de dire sans blesser l'autre. Mais ce que tu ressens, c'est légitime en fonction des expériences de vie que tu as vécues. Donc, nomme comment tu te sens sans accuser l'autre. Et fais lumière de ta situation pour toi. Pour te sentir mieux. Parce qu'on ne veut pas se maintenir dans un état de... Hein? Non. Non. Puis ça, ce n'est pas... Toi, tu as envie de créer. Mais en ce moment, c'est comme si ton énergie de création est un peu mise de côté. Hein? Parce que tu ne veux pas être la personne qui fait la morale. Il y a peut-être des échanges. Tu ne veux pas la... Il y a comme... Se battre. Tu as l'impression peut-être de te battre en ce moment. Ok? Mais là, je pense qu'il faut juste passer à soi. Là, je suis moi individuellement. Puis j'ai le droit de moi vivre quelque chose individuellement. Donc, se laisser droit. Se laisser droit. Se laisser l'espace pour vivre certaines choses. Puis les nommer. Puis créer à partir de ça. Créer l'espace pour qu'il y ait une transformation. N'est-ce pas? Ok? Parce que là, si on suppresse... Suppresse. Si on supprime des émotions en nous, on crée des chaînes. Ok? Puis on ne veut pas ça, des chaînes. Ok? Donc, j'espère que ça a pu un peu t'éclairer. N'oublie pas que le travail qu'on fait sur soi impacte les gens qui nous entourent. Donc, si on fait ce travail-là individuellement, ça ne peut qu'avoir une répercussion autour de nous vibratoirement. Donc, je vous dis merci beaucoup et bonne semaine à vous les Gémeaux du troisième décan. Bye! Au revoir. Au revoir. Au revoir.